alors bonjour à tous et à tous aujourd'hui nous allons parler de la douleur qu'est ce que nous raconte la douleur quand on a mal quelque part la douleur c'est quoi c'est un signant d'un arme qui indique qu'on a un dysfonctionnement quelque part donc vous devez l'avoir vous ne veut pas l'ignorer vous savez que la douleur ça permet de repérer un problème physiologique ça vous rappelle quelque part qu'il faut aller voir un médecin selon la gravité de la douleur et ou même aller aux urgences si vraiment vous avez quelque chose qui est cassé mais il y a aussi autre chose dans la douleur la douleur quand elle est chronique quand elle disparaît pas et que alors que vous n'avez rien qui indique que vous avez quelque chose qui est de l'ordre du médical vous avez toujours mal vous avez toujours une douleur qui est chronique cette douleur elle permet d'attirer votre attention sur une souffrance qui elle n'est pas forcément physique vous la sentez elle est physique mais en même temps vous êtes conscients de cette douleur physique il y a autre chose il y a autre chose est ce qui est ce que vous pouvez accepter d'écouter le message de votre corps accepter que cette douleur ne soit pas une douleur purement physique et ça vous permet aussi de ça de mieux vous connaître de savoir qu'il y a peut-être autre chose que vous voulez pas entendre autre chose que il y a peut-être une intention positive cachée de la part de votre corps en fait c'est votre corps qui vous dit héo là où il faut que tu m'écoutes tu prends pas soin de moi donc du coup eh bien on est là avec notre douleur et on l'engramme on continue à la garder à la conserver à l'intérieur de nous comme ça c'est pas parce que on a constaté qu'on avait une douleur et particulièrement si elle est chronique que vous allez aller mieux donc sauf si vous décidez de voir quelqu'un en psychologie énergétique pas forcément de l'EFT mais en psychologie énergétique qui vous permet d'acquérir et d'atteindre très rapidement un mieux-être en vous disant des croyances limitantes et auto-destructrices est-ce que ça vaut combien ça et si ça vaut combien on reparlera des douleurs chroniques un peu plus tard et je vais faire certainement un meet-up au mois de novembre bientôt concernant justement les douleurs chroniques avec une démo donc ça sera je pense un vent mercredi soir dans mon cabinet et j'accueille maximum 8 personnes regardez sur les liens qui vont apparaître en bas de cette vidéo ou peut-être carrément dans les commentaires je sais pas bien encore et je vous dis à très bientôt de la connaissance